comment fonctionne le bracelet connecté ava et bien c'est je vous dis tout dans cette vidéo d'aujourd'hui ce sera l'objectif bonjour c'est mia de positive mind attitude dans la vidéo d'aujourd'hui et bien je vous avais expliqué très récemment en tout cas j'avais écrit un article à ce sujet je j'ai trouvé évidemment sur internet qu'il y avait une nouvelle technologie qui permettait de mesurer différents indicateurs neuf exactement et qui permettait justement de prédire bien la période d'ovulation et donc du coup je me suis renseignée j'ai voulu tester le bracelet et bien aujourd'hui je vais tout vous dire tout vous expliquer dans cette vidéo ce que j'aime ce que j'apprécie moins l'utilité enfin voilà je vais vraiment vous parler de toute l'expérience ava de loin en large que vous puissiez vous aussi vous faire votre votre propre impression alors ava c'est quoi et bien ava c'est ça c'est un petit bracelet connecté que vous portez la nuit pendant que vous dormez et qui va mesurer neuf indicateurs de manière à pouvoir prédire la période d'ovulation alors ce que j'ai trouvé super vraiment de prime abord c'est que pour une fois on a un outil qui n'est pas très contraignant ça c'est sûr c'est juste un bracelet à porter la nuit donc jusque là ça va qui en plus c'est très joli je trouve bah oui on est une fille on se refait pas on aime bien ce qui est joli et donc voilà donc on a un petit bracelet qui est léger qui est facile qui est simple à mettre il y a juste un petit fermoir vous voyez ici et donc qui permet de prédire les jours où on est dans une période la plus fertile alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait contrairement à des tests d'ovulation classique un test d'ovulation classique va nous dire quand on a ovulé donc ça veut dire qu'on sait après ici ce que j'aime bien avec le bracelet c'est que il va détecter les jours où on est les plus fertiles sur les six jours de fertilité maximale sur un cycle il va déjà en détecter cinq alors ça j'aime bien déjà dans cette idée là et ce que j'aime surtout c'est que pour une fois on sait au moment même voire on sait même un peu en avance donc ça ça permet vraiment aussi d'anticiper pour peu que vous ayez un job vous partez en déplacement ou que ce soit vous ou votre conjoint peu importe voilà ce que j'ai trouvé vraiment super c'est que ça permet d'anticiper donc ça c'est déjà la première chose alors dans ce que le bracelet connecté mesure donc je vous ai parlé j'ai dit qu'il y avait plusieurs indicateurs et donc l'un des indicateurs c'est notamment la température corporelle ça rejoint j'ai déjà aussi fait des vidéos sur la courbe de température que je trouve un outil intéressant malgré tout c'est vrai très contraignant pourquoi parce que quand on a des horaires irréguliers la température fluctue et donc c'est pas évident ça nous oblige aussi à prendre enfin à prévoir la veille au soir de laisser le thermomètre sur la table de nuit et c'est la première chose qu'on doit faire au réveil et donc c'est vrai que pour peu qu'on soit pas forcément très bien réveillé ou qu'on se réveille en sursaut ou que sais-je avec le réveil c'est pas toujours une méthode qui est agréable en plus si en fonction de nouveau de vos horaires si vous vous levez au moment où votre chéri dort encore la difficulté c'est que relever la température dans le noir c'est pas hyper facile donc voilà la méthode des températures c'est vrai peut aussi avoir ses limites en termes pratiques bien sûr que c'est hyper efficace mais en termes de pratique c'est pas toujours simple surtout quand on a des horaires irréguliers où on peut se lever finalement à des heures complètement différentes donc voilà il ya cette partie là donc c'est vrai que ça simplifie véritablement la prise de température donc ça c'est une chose ensuite ce que ça mesure au delà de la température c'est aussi le rythme cardiaque et donc ça c'est intéressant pourquoi parce que on constate qu' il ya des variations de rythme cardiaque lorsqu'on est en période d'ovulation tout comme la température chute le rythme cardiaque augmente et donc voilà ça c'est vraiment intéressant parce que en plus de la température classique on a aussi une mesure du rythme cardiaque et donc voilà c'est une donnée que j'ai trouvé intéressante une autre deux autres données j'ai vraiment trouvé très pertinente après il ya d'autres données mais qui sont vraiment plus scientifique et je pense que pour les utilisatrices que nous sommes voilà ça reste scientifique et c'est peut-être pas forcément pour nous mais ce qui nous concerne vraiment particulièrement c'est le niveau de stress donc ce qui est intéressant c'est que le bracelet est capable de mesurer votre niveau de stress et pour l'avoir testé et bien j'avoue que ça se vérifie les jours où j'ai eu des journées un petit peu plus stressante et bien bizarrement ça se voit quand je fais mon suivi le lendemain je vois que ce jour là il ya une augmentation de mon niveau de stress et donc voilà je me suis amusé à faire le lien pour m'assurer que c'était bien fiable et voilà en tout cas dans ma perception dans ma vision des choses oui je suis même étonnamment surprise de la fiabilité des données qui sont qui apparaissent et alors aussi un autre indicateur que j'ai bien aimé c'est le sommeil vous savez à quel point le rôle du sommeil est crucial dans la fertilité si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur le sujet je vous invite vraiment à retourner voir la chaîne youtube je vous mettrai des liens aussi pour retourner voir mes vidéos relatives au sommeil parce que le sommeil joue un rôle énorme au niveau de la production de certaines hormones et donc oui le sommeil joue un rôle énorme sur la fertilité et donc j'aime l'idée que ce bracelet puisse mesurer la qualité du sommeil il va mesurer à la fois le sommeil dg et à la fois le sommeil profond et donc voilà c'est aussi un indicateur intéressant en plus de mesurer évidemment le nombre d'heures qu'on dort et donc là aussi je crois que c'est une belle prise de conscience parce qu'on a parfois l'impression de dormir trop peu alors qu'en fait non on a juste le bon le bon nombre d'heures c'est peut-être la qualité du sommeil qui est pas top et à l'inverse parfois on a l'impression d'être super bien reposé et on n'a peut-être pas dormi finalement tant d'heures que ça et donc ça permet en tout cas d'avoir une vue beaucoup plus objective donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé si je parle vraiment maintenant du pratico pratique donc le bracelet est envoyé par courrier dans une toute petite boîte vous voyez c'est vraiment une toute petite boîte la livraison a été hyper rapide moi je l'ai vraiment reçu en quelques jours je pense en deux jours et donc ça a été très rapide une fois que l'envoi a été effectué c'était vraiment très très rapide je m'attendais pas d'ailleurs à ce que la livraison soit aussi rapide donc ça c'est un bon point ce que j'ai aimé aussi c'est que évidemment le sujet de la fertilité reste quand même un sujet très personnel très intime et ce que j'apprécie particulièrement c'est que le bracelet se porte uniquement la nuit donc c'est très facile évidemment c'est très discret c'est pas c'est pas une montre qu'il faut porter toute la journée si c'était le cas évidemment on aurait plein de questions en disant tiens c'est quoi quoi ça sert etc ici pas du tout le fait que de le porter uniquement pendant la période de sommeil pendant la nuit voilà il y a peu de chances que vous ayez des questions à ce sujet et donc voilà c'est ça garantit la discrétion et ça j'ai beaucoup aimé je voulais dire ce que j'ai particulièrement apprécié c'est qu'il nous informe avant de la période d'ovulation et pas après comme les méthodes classiques qu'on peut rencontrer ailleurs ce que j'aime aussi de manière vraiment globale c'est que le bracelet aide à une meilleure compréhension du fonctionnement de notre corps en général c'est vraiment une réelle prise de conscience que de voir ok est-ce que j'ai été stressé oui non quels sont les moments de stress vous allez peut-être détecter que vous avez des périodes plus stressantes en fonction de votre cycle j'aime aussi une meilleure prise de conscience par rapport à nos propres symptômes moi je me suis rendu compte de certaines choses du fait que la qualité de mon sommeil était plus légère quand j'étais en période d'ovulation et donc voilà c'est intéressant une femme n'est pas l'autre et donc je pense que c'est à chacune aussi de pouvoir utiliser de s'approprier ces données et donc ça j'ai trouvé vraiment très pertinent et donc je trouve que d'un point de vue global ça permet vraiment une meilleure compréhension mais aussi une meilleure sensibilisation ça a eu beaucoup d'impact pour moi qui prône aussi l'hygiène de vie en tout cas une hygiène de vie la plus saine possible et donc voilà ça m'a vraiment permis de continuer à aller dans ce sens donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié ensuite ce que j'ai aimé aussi c'est que donc ce bracelet en fait fonctionne avec le téléphone vous avez une petite application une application ava en fait si vous permettez deux secondes je vais aller la chercher comme ça vous voyez directement à quoi ça correspond et donc voilà dans le bracelet vous allez avoir je vais l'allumer directement comme ça je vous montre en live vous allez voir que directement où est ce qu'on en est voilà donc ça se présente sous cette forme là je vais vous présenter ça sur le mois précédent voilà les différents graphiques vous pouvez directement les voir à l'écran et donc c'est vous avez simplement un petit une application à télécharger vous cliquez dessus et donc ça vous permet quand vous connectez votre montre à une prise de courant et bien directement ça se synchronise automatiquement donc ça c'est assez facile et ça vous permet donc au fur et à mesure des jours d'avoir vraiment des graphiques qui vous expliquent le tout petite cerise sur le gâteau c'est que ce que j'aime aussi c'est que du coup vous avez aussi donc la possibilité d'avoir un calendrier qui vous montre exactement quand est ce que vous êtes indisposé quand est ce que vous êtes en période ovulation etc donc ça c'est quelque chose d'intéressant petite nouveauté c'est que il y a aussi des conseils qui s'affichent maintenant quand vous connectez donc voilà ici voyez où j'en suis vous avez l'indicateur de la journée et avant pendant le moment de synchronisation alors ça va très très vite mais en attendant vous avez un petit conseil sur la journée vous avez en fait ça s'intitule le saviez-vous et ça vous donne une petite info un petit conseil voilà c'est un petit plus que je trouve assez sympa à utiliser et donc vous voyez que l'application est vraiment très très simple et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que on peut ajouter quand vous êtes dans la partie calendrier donc vous voyez ici vous avez la possibilité de d'indiquer précisément les jours où vous êtes indisposé vous avez la possibilité d'indiquer les jours où vous avez eu un rapport et donc voilà ça permet encore d'affiner les résultats qui vous sont communiqués ce que moi j'aurais aimé voilà j'avoue c'est que on puisse indiquer plus de choses j'aurais aimé qu'on puisse indiquer différents symptômes tels que des pertes éventuelles telle que je sais pas moi l'apparition de boutons ce genre de choses parce que ça fait partie du cycle menstruel ça fait partie des différents symptômes qu'on peut avoir en termes de fertilité et donc voilà si je peux un peu pinailler si je peux demander des choses en plus et bien voilà c'est vrai que ce sont des choses qui pourraient être intéressantes et qui j'en suis sûre arriveront dans une version dans une prochaine version en tout cas de l'application c'est un détail c'est vraiment du technique mais voilà en tout cas c'est intéressant de voir ça qu'est ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça oui si je devais vraiment citer quelques points qui sont pour moi un petit peu contraignants ou un petit peu désagréables ce serait que bah effectivement idéalement pour éviter de l'oublier c'est que une fois qu'on se lève il faut se connecter directement donc vous mettez c'est livré avec un câble vous branchez le câble sur la montre la montre va automatiquement être détectable via via internet et donc l'application va reconnaître directement la montre et les données synchronisent mais ça veut dire que dès le réveil on se connecte pourquoi je dis dès le réveil on pourrait le faire plus tard dans la journée la seule chose c'est qu'on risque alors d'oublier que la montre ne soit pas chargée et que bah on n'ait pas suffisamment de batterie pour qu'elle tienne la nuit d'après donc en fait la montre doit être chargée au quotidien et idéalement le matin comme ça c'est fait ça va très vite chargée ceci dit et donc une fois qu'elle est chargée moi je la remets directement dans la chambre comme ça je sais que le soir je ne dois pas m'en occuper c'est déjà fait donc voilà si c'est un léger inconvénient c'est ça c'est que dès le matin on est connecté et que dès le matin bah on allume une appli donc voilà il y a ce côté connecté mais en même temps c'est tellement moins invasif que d'autres techniques y compris les tests d'ovulation où on doit quand même aller uriner sur des bandelettes etc la méthode de la prise de température c'est pas génial non plus pour un réveil en douceur puisque bah à peine réveillé on doit déjà penser au thermomètre branché essayer de voir en fonction de la lumière la luminosité qu'il y a dans la chambre bah essayer de voir la température la noter sur un papier etc donc voilà c'est un petit détail c'est une petite contrainte mais voilà autant le savoir et alors une autre toute petite contrainte ça passe très vite mais les 2-3 premiers jours en fait quand vous connectez quand vous mettez le bracelet il y a une petite lumière verte qui s'allume ici pour indiquer que le bracelet est bien connecté à votre peau et donc le fait d'avoir cette petite lumière verte et bien au tout début moi j'avoue que les 2-3 premières nuits ça m'a un petit peu réveillée si en dormant j'avais le malheur et bien avec le bracelet de mettre mon bras à la hauteur de mes yeux forcément j'étais un petit peu réveillée par cette lumière verte ça n'a pris que 2-3 jours ça peut réveiller votre chéri aussi mais ça va très vite c'est juste le temps de s'habituer et après on n'y fait plus du tout attention mais voilà en tout cas ça c'était mon expérience mais vraiment j'apprécie particulièrement le fait que ce soit aussi fiable le fait qu'il y ait autant d'indicateurs que ça permette une réelle mais une réelle prise de conscience dans tout ce qu'on a en termes de symptômes d'hygiène de vie etc et vraiment ça nous permet d'avoir l'info avant et pas après comme les tests d'ovulation classique donc moi si c'était à refaire et bien je le refais directement et je regrette même que cette invention n'ait pas eu lieu beaucoup plus tôt parce que je crois que ça m'aurait fait gagner énormément de temps donc voilà ça c'est je pense la leçon finale c'est que c'est vraiment un outil qui permet en étant non-invasif sans traitement sans tout ça qui vraiment moi m'aurait fait gagner énormément de temps alors je sais que cette application en tout cas ce bracelet connecté est réservé pour des personnes qui ont des cycles plus ou moins réguliers alors quand je dis plus ou moins ça va de 24 à 35 jours si ce n'est pas votre cas mais évidemment le bracelet on dit en tout cas que le bracelet n'est pas forcément connecté et compatible moi je vous invite à contacter AVA si les cycles sont hyper irréguliers maintenant si vous avez des problèmes de cycles irréguliers je vous invite d'abord à essayer de réguler cette partie là je ferai une autre vidéo notamment sur le sujet parce que moi ça a été mon cas pendant très longtemps et puis ça s'est réglé très rapidement grâce à cette méthode et donc je vous donnerai l'info mais en tout cas évidemment moi je vous invite à contacter AVA si vous souhaitez avoir des infos au niveau du tarif et bien le bracelet est en vente au tarif de 249 euros sur le site de AVA c'est un montant qui peut paraître élevé maintenant quand on compare avec les tests d'ovulation si en plus vous avez des ovaires polykystiques les tests d'ovulation ne servent juste à rien donc vous jetez cet argent là par la fenêtre et moi avant de savoir ça croyez moi j'en ai dépensé des sous dans les tests d'ovulation et donc ça peut paraître une somme importante en même temps si ça vous permet de gagner un an deux ans pour avoir enfin votre enfant voilà c'est à vous de voir je vous laisse juge et alors ce que je voulais quand même aussi vous dire et ça c'est la bonne nouvelle par rapport au prix c'est que avec positive mind attitude si vous avez vous pouvez bénéficier d'un code de réduction et donc en allant acheter sur le site de AVA il vous suffit de taper le code positive mind AVA je vais remettre le code de réduction dans la vidéo et donc ça vous permet de bénéficier d'une réduction de 15% sur l'achat de votre bracelet ça c'était la bonne nouvelle de la journée donc voilà si jamais ce bracelet vous tente sachez que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction ils ont été sympas j'ai négocié ça pour vous parce que voilà je trouvais que le budget était quand même assez conséquent même si voilà j'entends que c'est évidemment très efficace et que c'est quelque chose enfin voilà qui moi m'aurait fait épargner sans doute beaucoup d'argent au final quand je vois tout ce que j'ai dépensé pour des tests qui n'étaient pas fiables ici on a quand même un taux de fiabilité qui est énorme et donc voilà j'avoue que je suis plus que convaincue par le bracelet je sais pas si c'est votre cas si vous avez des questions bien sûr vous pouvez me les poster en dessous de la vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre et bien sûr vous pouvez aussi contacter Ava en direct je vous mets les liens dans la vidéo du site internet de Ava et en même temps sachez aussi que quand vous souscrivez quand vous achetez le bracelet vous faites aussi partie d'un groupe Facebook et donc je trouve ça de nouveau intéressant parce qu'on se retrouve avec une possibilité d'échange il y a un réel dialogue certaines partagent leur graphique et quand on a des questions par rapport à son graphique et bien le groupe y répond les modérateurs y répondent Ava répond et donc voilà je trouve ça vraiment très intéressant c'est encore un petit plus par rapport au bracelet voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous saurez maintenant à quoi ça sert ce bracelet connecté que vous saurez maintenant exactement comment ça fonctionne si vous avez des questions je reste à votre disposition et si vous pensez que cet outil là que cette vidéo peut aider quelqu'un qui en a besoin que ce soit une femme qui cherche à mieux connaître son corps ou une femme qui bien sûr essaye d'avoir un enfant et bien vous cliquez sur j'aime vous partagez cette vidéo et je crois que vraiment vous allez pouvoir aider un maximum de personnes en partageant l'info je vous remercie c'était Mia de Positive Mind Attitude et puis je vous dis à très vite pour la prochaine capsule vidéo bye 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 bye